... Candidat de Nouvelle Star en 2004 sur M6 au côté d'Amel Bent, Charles Catter retrouvera la chanteuse ce samedi 11 mars 2023 sur TF1 dans le rôle de la coach de The Voice lors d'une audition à l'aveugle. Les deux artistes ne s'étaient pas revus depuis près de 20 ans. Des retrouvailles inattendues, 19 ans après. Dans l'épisode 3 des auditions à l'aveugle de la saison 12 de The Voice qui sera diffusée ce samedi 11 mars, Amel Bent va se retrouver nez à nez avec Charles Catter, qui a partagé avec elle la saison 2 de Nouvelle Star en 2004 sur M6. L'homme aujourd'hui âgé de 35 ans et vivant à Valenciennes interprétera sur TF1 le morceau Fais-moi une place de Julien Clerc, accompagné sur scène par son épouse, qui signera la chanson pour leur garçon Lucien. Âgé de 6 ans, celui-ci est atteint d'une maladie rare qui l'a rendu notamment sourd. Charles, ancien candidat de Nouvelle Star, j'attendais une réaction de la part d'Amel Bent confidentialité oblige, il est impossible de dire pour le moment si des fauteuils se sont retournés sur Charles. Mais comme tel est loisir a pu le découvrir en avant-première, Amel Bent n'a pas reconnu d'Emblay son ancien camarade de promotion. Si est-il lui-même qui a dû le lui préciser, comme il nous l'a expliqué, je lui ai précisé qu'on se connaissait parce que j'attendais jusque-là une réaction de sa part, mais il n'y en avait pas eu du tout. Quand je le lui ai dit, elle a écarquillé les yeux et elle a confirmé. C'était rigolo comme situation. Il fallait que je le fasse, cela aurait été dommage de ne pas avoir ce petit clin d'œil. On ne s'était pas reparlé ou revu depuis 19 ans. Beau joueur, Charles, qui a bien changé physiquement depuis son passage à Nouvelle Star à l'âge de 16 ans, affirme ne pas tenir rigueur à Amel Bent de ne pas avoir fait le lien d'Emblay. On ne s'était pas reparlé ou revu depuis 19 ans, confie celui qui est aujourd'hui commercial. Avec Amel, on s'entendait très bien dans Nouvelle Star mais on n'était pas amis, précise-t-il avant d'ajouter, elle était très amie avec des gens plus âgés de la promo mais on a vécu des moments sympas. Charles Cater ne regrette d'ailleurs pas son passage dans le télécrochet de M6 où il a échoué aux portes des quart de finale. Ça reste un très bon souvenir. J'ai eu la chance d'être à la télé toutes les semaines pendant trois mois et de participer à cette émission au moment où c'était un concept assez nouveau qui cartonnait. J'ai fait plein de concerts. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais un gamin à l'époque, j'ai beaucoup changé depuis, affirme-t-il. Charles n'a pas été convié aux 20 ans de Nouvelle Star sur M6 mais alors que M6 a récemment fêté lors de deux soirées et événements les 20 ans de Nouvelle Star, Charles n'a pas reçu d'invitation. Cela aurait été une opportunité supplémentaire de pouvoir parler de mon histoire, de mon fils et de mon association, regrette-il. Son association, La Petite Bulle de Lulu, a été créée pour récolter des fonds pour faire avancer la recherche sur la maladie rare de son fils. Le père de famille continue à faire de la musique pour le plaisir. Il fait partie d'un groupe amateur nommé Un Jour Parfait, en référence à un titre de Calogero, parce que ma tessiture vocale se rapproche vraiment de celle de l'artiste, précise-t-il. Le trentenaire profitera de la diffusion de son audition samedi soir sur TF1 pour mettre en ligne une nouvelle chanson, pareil, pour laquelle un clip a été tourné. C.I.S.T. en lien avec notre histoire et notre passage à The Voice. Cette chanson parle de la différence et des parents qui ont un enfant malade, conclut Charles Catter. Alex Sarmiento Bureau 233 à lire aussi ça devrait être interdit par la production, cette habitude d'Amel Bent qui agace Big Flo et Oli dans The Voice 2023. C.I.S.T. East C.I.S.T. J.S.T. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501